bonjour à tous j'espère que vous allez bien bon bah écoutez c'est une vidéo que je viens de faire je suis ravie faut que je recommence tout avec vous donc on vient de faire une carte ensemble vous ne verrez jamais cette vidéo j'ai oublié d'appuyer sur rec on vient de faire cette carte là ensemble je suis désolée on va en faire une autre dans le même style alors je voulais utiliser ces pinces là et ben on va en utiliser d'autres c'est pas grave on va faire autrement alors je voulais utiliser le dize de chez bibi craft et ben écoutez on va utiliser le trombone et peut-être la pince là alors attendez je réfléchis qu'est ce que nous allons utiliser le trombone peut-être comme ça et ça comme ça ouais c'est pas mal ça marche aussi ça marche ça marche comme ça voilà donc écoutez on va recommencer ensemble le tuto donc déjà on va commencer pour moi j'ai choisi cette couleur là pour changer je tout à l'heure j'ai pris du marron là je vais prendre du bleu je vais être un petit peu dans le thème bleu pour mon papier de matage mon papier de fond sera celui ci et puis j'ai choisi quelques petites déco que nous allons voir juste après alors déjà je vous disais tout à l'heure que nous allons utiliser ma fameuse guillotine hop la fameuse guillotine tout à l'heure je vous montrais que la différence avec un massico c'est qu'on peut couper du papier très très fin tel celui que j'ai là c'est du 100 grammes c'est le même j'ai repris le même voyez c'est du 100 grammes on peut couper très très fin ça ne bouge pas avec une guillotine contrairement à un massico où ça va se prendre dans les lames et que ça va être moins sympa avec une guillotine vous pouvez couper plus épais et vous pouvez couper aussi plusieurs papiers en même temps vous pouvez vraiment faire des fines lamelles le massico ça peut être un peu plus compliqué pour ça en plus celui ci la lame saute au toit fut je voulais dit pendant le hall et donc par conséquent je ne changerai jamais les lames si j'utilise ça alors revenons en revez non revenons en à mon tuto je vais couper mon papier de matage 15 5 par 10 5 donc 15 5 par 10 5 je suis dérangée je suis dérangée de l'autre côté 10 5 voilà ensuite je vais découper mon papier de fond je vais lui enlever 5 millimètres de chaque côté faites attention au sens de votre papier là par exemple je vais prendre 15 par 10 j'enlève 0 5 millimètres 0 5 cm pardon à mon papier déco donc 10 par 15 oui ça va très vite avec la guillotine c'est vraiment extrêmement rapide voilà guillotine n'oubliez pas de mettre la sécurité à votre lame pour éviter les accidents alors nous allons hop je vais ancrer les bords de mes papiers avec la distress oxide vintage photo alors pour les débutants je vais pas faire ça devant vous je vais vous dire pourquoi parce que moi mon voyez mon petit mamou ça elle est très usée et elle fait plein de petites bouloches si je fais ça sur mon tapis de découpe je vais avoir plein de petites bouloches qui vont tout tâcher mon papier ma carte ce que je n'ai pas envie ce qui m'est déjà arrivé pour info pour moi ça et ça la vintage photo pour moi sont des indispensables je m'en sers à chaque création alors pour ancrer vous faites comme ça grossièrement vous frottez comme ça je vais pas le faire là je vous ai dit pourquoi grossièrement ça va vous mettre un peu de couleur vieilli sur le court contour de votre papier et ça fait un effet beaucoup plus naturel que si vous faites juste une découpe ça permet également de cacher le blanc du papier parce que vous avez un papier imprimé et bien quand vous le coupez vous avez le blanc du papier et c'est très moche alors vous pouvez le l'ancrer voyez ça donne ça je sais pas si vous allez voir ancrer ça donne ça vous voyez il ya un contour comme ça où j'aurais pu le faire bleu on est bien d'accord on n'est pas obligé de le faire de cette couleur là moi je fais de cette couleur là parce que j'adore voilà tout simplement voilà donc j'encre mon papier de fond je fais ça au dessus d'une poubelle à cause des petites bouloches que ça m'engendrent que ma mousse soit très très vieille hop voilà ensuite je vais coller donc mon papier de fond sur mon papier de matage comme ça d'accord alors vous choisissez bien sûr votre papier de fond votre papier de matage vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir les mêmes papiers que moi chacun fait avec ce qu'il a et surtout vous pouvez les superposer avant de les découper pour voir si ça va ensemble de toute façon vous superposer tout ça et si c'est moche c'est qu'il faut changer c'est tout voilà alors j'ai un papier qui fait 100 g mon papier de fond fait 100 g il est très fin donc c'est pour ça que je vais faire très attention avec ma colle je vais éviter d'en mettre de trop pour éviter que ça se voit éviter que mon papier gondole en mettant une fiche une fine par une fiche couche bien sûr une fine couche vous serez tranquille normalement ça ne se voit pas voilà je prends un petit peu mon temps pour vraiment éviter les pâtés de colle voilà on va faire ça bien et on colle sur notre papier de matage on essaye de faire droit si c'est pas tout à fait droit c'est pas très grave parce que c'est du fait main et que rien n'est parfait voilà rien ni personne tout à fait c'est ça Léa t'as tout compris Léa c'est bien Léa voilà ensuite une fois que j'ai fait ça donc ça me donne ça voilà eh bien moi j'ai choisi de mettre du papier comme ça un peu journal alors c'est ce que j'ai fait sur les autres on va le refaire ensemble du coup il est un petit peu déjà utilisé mais c'est pas très grave ça n'a pas changé grand chose je vais déchirer mon papier journal comme ça voilà et je vais en mettre une bande en haut ici du coup du coup attendez je réfléchis que faire que faire je vais plutôt mettre celui là en bas et là je vais le découper ici voilà et je vais le mettre comme ça voilà donc mon papier journal vous n'avez rien vu c'est ça vous avez rien vu alors elle veut pas voilà elle est vraiment coquine voilà donc j'ai simplement déchiré le papier donc c'est un bloc comme ça où il y a des défauts journaux comme ça vous n'êtes pas obligé de prendre un petit vous pouvez prendre un grand papier selon ce que vous avez et en vous le déchirez et vous voyez le blanc du papier c'est pas beau donc je vais l'ancrer comme ça pour camoufler avec justement ma vintage photo je vais vraiment camoufler le blanc de mon papier alors c'est parti je fais ça au dessus de ma poubelle pardonnez moi voilà donc j'ai mis de l'ancre autour très grossièrement vraiment grossièrement et donc j'ai dit je mettais celui ci ici et celui ci ici et donc je vais coller mes papiers je vais prendre ma pince à épiler je vais mettre de la colle et j'apprendrai mon papier pour bien le placer là où je le veux donc je mets de la colle pareil mon papier là est très très fin donc je vais faire attention éviter les gros pâtés de colle et j'en mets quand même un peu partout sinon ça va rebiquer mon papier va rebiquer très rapidement donc faut vraiment que tout soit collé alors hop il se tord voilà voilà et comme il se tord dans tous les sens parce qu'il est très fin et qu'en plus je l'ai déchiré je n'hésite pas à prendre ma pince à épiler pour pouvoir le mettre vraiment là où je le désire donc là ce que je veux c'est qu'on voit mon papier de fond et peut-être que je le ferai pas je vais descendre ici et je veux qu'on le voit un peu sur le côté alors j'aime bien faire des choses comme je vous disais sur l'autre que vous verrez jamais malheureusement faire des choses un petit peu dissonant j'adore faire ça du coup là par exemple je suis vraiment descendu le coller sur mon papier de matage au niveau du bas voyez et par contre ici j'ai laissé le papier de fond visible donc en fait je fais vraiment le truc un peu tordu et j'adore ça vraiment plus c'est tordu et plus j'aime ça en haut je vais le coller un peu plus vers le bas je vais pas respecter je vais déborder un petit peu ici pour le papier de matage voyez je le place et je vois un peu comment je veux le mettre donc là je vais déborder un peu mais là non j'ai décidé que non alors non voilà voilà c'est tout si c'est non c'est non voilà hop donc j'ai dit que je débordais là mais pas là haut hop voilà c'est pas mal comme ça je vous montre ce que ça donne ça donne ça tout simplement voyez et puis du coup ben alors moi j'ai pris un ticket là que j'ai décidé bleu ce coup là pour changer pour pas faire la même chose que tout à l'heure que malheureusement je voulais faire que je pensais faire avec vous en fait c'était un petit peu loupé ce coup là hop et donc j'ai pris un papier comme ça que j'ai que j'ai dans un bloc comme ça où il y a plein de papiers du genre un petit peu comme ça voyez donc j'en ai pris un qui me plaisait je vais l'ancrer également les côtés de ce papier là ça fera beaucoup plus joli tout de suite c'est certain voilà et ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite coller ma pince alors est ce que je prends celle ci ce que je prends celle ci avec mon trombone là ça ou est ce que je prends plutôt une plus petite attendez je réfléchis je vais voir ce que ça va donner si je prends une plus petite je vais prendre la grosse j'aime bien la grosse allez la grosse alors comme je souhaite mettre mon trombone dans le bas je vais quand même coller l'arrière ici de mon trombone à mon papier ainsi que le devant pour plus qu'il bouge je vais coller ici et derrière donc je vais mettre un petit peu de colle ici voilà mais également de l'autre côté parce que ça ça va aller en dessous voilà comme ça je vais pouvoir mettre mon trombone hop comme ça c'est un peu plus quand même ah il est déjà collé alors comme ça peut-être voilà plutôt comme ça voilà et puis donc voilà ça vous donne ça pardon je vous montre quand même voilà ça donne que déjà mon trombone nuit et fixé voilà il bouge plus et je vais mettre ma pince donc que nous avons fait ensemble vous voyez qui s'ouvre comme ça je vais mettre un peu de colle à l'intérieur des deux côtés des lamelles pour pouvoir le mettre alors j'aime bien que c'est pas droit je vais le mettre comme ça voilà je vais mettre comme ça on va un petit peu cacher le célébrate mais on devine de toute façon le célébrate donc c'est pas la peine de s'embêter non plus avec ça voilà voilà un peu de colle ici un peu ici vous voyez j'ai mis un petit peu de colle comme ça hop des deux côtés comme ça je vais attraper le coin mon petit papier de ma petite étiquette et comme je ne souhaite pas mettre ma pince droite et ben je la fixe comme ça voilà ensuite du coup je vais coller mon papier alors je vais essayer de faire quand même attention à mes motifs ici alors attendez je vais remettre un petit point de colle ici ça bouge trop du coup je vais mettre un point de colle ici parce qu'en fait non non cette pince là est beaucoup plus grande que celle de tout à l'heure du coup il faut quand même fixer le bout ici donc du coup je l'ai collé tout le long voilà comme ça ça bougera plus et donc je fais attention à mes motifs de mon papier journal alors comme ça c'est pas ah ça pourrait ça pourrait ça pourrait ça pourrait mais non c'est pas dans ce que je veux faire alors je vais mettre ça peut-être du coup du coup du coup du coup ma pince étant beaucoup plus grosse que celle de tout à l'heure euh je vais peut-être pas mettre mon papier de la même façon en fait ou alors moins penché ouais voilà un tout petit peu décalé mais beaucoup moins que celui que j'ai fait tout à l'heure du coup attendez parce que moi j'ai prévu de mettre ça là non mais ça me va pas ça c'est pas beau c'est parce que ça va pas non non ça va pas mais les stickers que j'ai choisi ne me plaisent pas alors je vais essayer d'en trouver d'autres je vais coller mon papier déjà ça va pas du tout ce que j'ai mis là ça me plaît pas donc je vais pas mettre de la colle en haut ici parce que j'aime bien que ce soit un petit peu mobile en fait tout ça que ça puisse être si la personne qui reçoit la carte commence à la trifouiller elle verra que tout n'est pas collé et j'aime bien aussi ça j'avoue donc je vais mettre ça puis il va falloir que je trouve des stickers parce que là l'idée que j'avais et ben je l'ai faite mais je l'ai faite sans vous alors non ça ça va pas aller ce que j'ai sorti là ne me plaisent pas du tout donc j'ai dit penché mais un peu moins que l'autre voilà comme ça ce qui donne ça ce qui donne ça d'accord et puis là les stickers que j'ai choisi ça ne va pas donc je vais en chercher d'autres je reviens alors j'ai trouvé deux stickers qui me plaisaient bien donc du coup ça va donner ça la carte donc j'ai trouvé un petit je sais pas si c'est un petit oiseau je sais pas ce que c'est ici que je vais passer donc sous le trombone comme vous voyez là et puis une petite fleur en haut donc je vais coller ça voyez je la passe aussi un peu sous la pince la petite fleur je sais pas si vous avez vu le stickers en fait il est vraiment glissé un petit peu en dessous ici j'ai un petit coin de libre donc je vais faire ça alors comment c'était j'ai pas bien regardé ce que je viens de faire alors je vais la mettre comme ça voilà donc pour les débutantes j'ai choisi comment mettre mon stickers je pince avec ma pince à épiler je mets ma colle en tenant mon stickers avec ma pince à épiler comme ça j'aurai plus qu'à le placer ce sera beaucoup plus facile pour placer plus précisément mon stickers ça peut être un dies également toute découpe en fait pour être plus précis n'hésitez pas à utiliser une pince à épiler pour ça donc moi elle est dédiée à ça elle est pleine de colle que j'enlève régulièrement voilà et puis du coup ça permet donc de mieux se guider dans l'endroit où on veut vraiment placer le stickers voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai chevauché au dessus de mon papier ticket et en dessous de ma découpe je vais vous montrer ça d'un peu plus près vous voyez j'ai chevauché je suis hop vous voyez au dessus de mon papier ici et en dessous de ma découpe ici vous voyez j'ai chevauché mon petit sticker je trouve ça sympa et le petit oiseau c'est pareil je vais le glisser sous mon trombone comme ça je touche pas à moi petite découpe trombone que j'adore et puis donc du coup je sais pas si je vais mettre une étiquette d'immo mais je pense quand même que je vais essayer d'en mettre une alors du coup lui j'ai dit je le glisse là dessous je le fais un petit peu déborder de mon papier de fond voilà comme ça il me plaît comme ça vous allez voir il déborde un peu de mon papier de fond vous voyez ici là je les fais un peu déborder j'aime bien quand c'est pas parfait moi j'adore ça voilà alors du coup j'avais mis un love avec madimo je vais marquer amitié on va changer je sais pas du tout si je vais le mettre je vais déjà écrire le mot et si ça me plaît pas au pire je mettrai pas d'étiquette amie amitié hop le petit ciseau voilà alors est ce que ça me plaît de le mettre parce que moi je l'avais mis là haut mais là ça n'ira plus du tout ah là c'est pas mal sinon ici ah là c'est pas mal occasion amitié ah bah je vais le mettre là écoutez je crois que j'ai trouvé sa place donc du coup il va être mis effectivement toujours dans ma carte alors comme je disais tout à l'heure c'est que bon là c'est pas du ruban de chez action si c'était du ruban de chez action j'aurais remis une petite pointe de colle donc je vais pas le faire là c'est pas la peine par contre je prends ma petite pince à épiler pour avant de le coller bien viser là où je veux donc je me mets bien occasion amitié et du coup et bien vous pouvez rajouter quelque chose sur cette carte en dessous une petite pensée une occasion quelque chose voilà et bah écoutez bing bah écoutez ma carte est terminée voilà ça donne ça voilà vous voyez c'est tout simple c'est vraiment accessible aux débutantes elle veut pas du tout tenir la bourrique elle veut pas alors c'est embêtant ça ça va être compliqué hein bah je vais la tenir donc vous voyez c'est accessible aux débutants voilà moi je la trouve très jolie j'aime bien j'aime bien faire des superpositions comme ça je trouve ça super sympa ça prend pas longtemps à faire vous voyez mes petits stickers ils sont tout sympathiques aussi alors je pourrais mettre des perles mais j'ai pas besoin sur ceux là vous voyez ils sont vraiment très beaux donc voilà bah écoutez bah j'espère que ça vous a plu je veux bien que vous me disiez en commentaire si ça vous a plu ça me fait vraiment plaisir de le savoir savoir si ça vous tente aussi de faire une petite carte comme ça si ça vous a inspiré et puis voilà bah écoutez moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée tout dépend où vous en êtes et à vous dire à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt